On est de retour à CFRH 88.1 et 106.7 avec notre ami Marc-André Cormont. Continuez avec la course de corseurs de piraterie. Oui. Donc, la course et la piraterie, deux choses similaires mais différentes à la fois. La course, c'est simplement de la piraterie légale, dans un sens que pour faire la course, en temps de guerre, souvent, le gouvernement va émettre des lettres de marque à certains capitaines de bateaux, des capitaines marchands civils, pour courir après les bateaux l'ennemi, s'en emparer, de même que leurs cargaisons qu'ils peuvent accaparer et vendre et se faire de l'argent avec, simplement pour, comment on dirait ça, affaiblir l'ennemi et toute la question de navires marchands. Ils s'en prennent rarement aux navires militaires, à moins que c'est vraiment, ils sont plus petits qu'eux. La plupart du temps, ils vont s'attaquer aux navires marchands. Donc, on appelle ces gens-là qui font de la course les corsaires, alors que ceux qui n'ont pas de lettres de marque et font la même chose, ils s'appellent des pirates, dans le sens qu'ils n'ont pas l'autorité légale du pays pour le faire. Pas que le pays va vraiment les arrêter, en d'autant qu'ils ne s'attaquent pas à leurs propres effectifs. Donc, c'est un peu comme ça que certains Acadiens et Franco-Métis vont réussir à survivre sans bien que mal en s'attaquant aux navires marchands qui ont la malheureuse idée de passer tout près de la Baie-d'Échaleur. Donc, ils vont passer l'hiver de 1758 à 1759. Là, 1759, pour les gens qui peuvent se rappeler, c'est l'année du siège de Québec et de l'ultime bataille des Plaines d'Abraham, au bout de laquelle Québec n'aura d'autre choix que de se rendre aux Anglais. Donc, au bout d'un siège qui va durer, je me rappelle, pas exactement les dates, mais quelques mois, au moins deux mois. Et puis, durant cet effort, durant cette période-là, avant que ça se produise, Deschamps-de-Boise-Hébert, le gouverneur Vaudrin va lui demander, bien, peux-tu aller retourner en Acadie puis essayer de former une milice pour nous aider à combattre les Britanniques qu'on sait qui vont venir asséger la ville? C'est préannoncé. Donc, Deschamps-de-Boise-Hébert s'en va à nouveau, comme elle dit. Il passe probablement par, avec une cinquantaine d'hommes, à travers la Gaspésie. Et puis, il sera en premier lieu dans la vallée de la rivière Saint-Jean. Il avait laissé un lieu de nom-là, Grand-Prix de Niverville. Il va commencer son effort de recrutement. Il laisse Niverville à continuer l'effort. Il se dirige vers Miramichi, demande aux gens là-bas aussi comment on s'accompagne de recrutement. Et tout ça, on peut voir ça à travers, je me suis basé sur ce qu'on appelle les certificats de la série V7, qui est une source qui a été découverte en France par l'historien-archiviste Renal Lessard, BANQ, la Bibliothèque d'Archives nationale du Québec. Et puis, c'est comme des reçus qui ont été émis pour toutes les choses que les Acadiens, les francométistes ont vendues au magasin de Miramichi, au magasin de Restigouche et des autres postes en Acadie. Et puis, c'est toute une mine d'informations. On peut voir que tel individu a vendu des oies sauvages ou des couvertures de laine ou des souliers pour telle ou telle somme à tel magasin et ainsi de suite. Donc, ça nous donne vraiment une idée de l'effort de guerre que les Acadiens, les francométistes, même les Malécites et les Mi'kmaqs ont fait pour essayer de survivre d'un angle. Aussi, l'effort de guerre qu'ils ont fait lorsque la milice a été montée. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui ont vendu jusqu'à 45, je pense que c'est près de 50 fusils de tulle. On appelait ça des fusils de tulle, c'est des carabines qui étaient l'arme de prédilection pour ce qu'ils appelaient les fonctionnels de la marine française, mais aussi que la plupart des gens avaient aussi. Donc, on peut se demander comment ça se fait qu'un Acadien en particulier pouvait vendre 50 fusils de tulle à l'armée française. Là, on s'aperçoit que l'individu avait un bateau de 40, 50, 60 tonneaux qui était quand même assez gros pour l'époque à ce moment-là. Il y avait probablement qu'il s'est procuré ça en faisant soit de la piraterie ou en faisant la course. Donc, on peut voir tout ça. C'est sur ces documents-là que je me suis basé pour en arriver aux conclusions de mon livre. On savait qu'il y en avait, mais la série V7 nous apporte un nouvel éclairage sur la quantité sur qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient réussi à retirer de ce qu'il y avait dans la cale de ces bateaux-là. Donc, tout ça, c'est très intéressant. On s'aperçoit que finalement, les efforts des champs de bois et verts vont faire à peu près une ministre de 300 habitants. Acadien, Malissite, Micmac et Franco-Métis, assurément. Et les deux univers-villes dans la rivière Saint-Jean vont remonter, passer par la Témiscouata. Des champs de bois et verts vont faire même avec les gens qu'il a pu récupérer, qu'il a pu recruter à Miramichi et à Restigouche, passer par le BIC et ainsi de suite. Ils vont se rejoindre probablement vers Kamouraska, s'en vont vers Québec. Et puis là, les Acadiens vont… c'est une cause perdue, comme on le sait, mais les Acadiens vont quand même faire une petite différence à un moment donné. Lorsqu'après la bataille des Plaines d'Abraham, les Acadiens vont réussir à retarder l'avancée des Anglais afin que ce qui restait de l'armée française puisse sortir et combattre un autre jour, si on peut dire. Donc, il y a même une plaque qui est dédiée à leur honneur à Québec, dans la rue Saint-Vallier-Est, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir cette plaque-là, qui rend hommage à la milice acadienne, qui était aussi une milice composée de Micmac, de Malissite et de Franco-Métis, assurément. Donc, il y a cette explosion-là, mais la part des gens de la baie des Cheneurs ne s'arrête pas à la milice. Il y avait aussi des bateaux, comme je l'ai mentionné, plein d'Acadiens et de Franco-Métis qui avaient toujours leur embarcation et qui ont capturé probablement entre 15 et 16 navires marchands britanniques qui s'en allaient ravitailler la flotte britannique qui faisait le siège de Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça, ça va éventuellement, après les ténèbres rames, la défaite et ainsi de suite. Donc, retour au bercail. Le moral n'est pas au plus haut, ça, c'est sûr. Mais au moins, il y a quelques vies pour passer l'hiver de 1759-1760 à Aristégouche. Mais l'hiver va être très difficile. On passe rapidement à travers toutes ces provisions qu'on peut prendre. Malheureusement, il me semble que sur les 15 à 16 navires marchands qui ont réussi à prendre, il n'y avait pas énormément d'enrées alimentaires. On s'aperçoit de ça encore là avec les certificats de la série V7 qu'après, en bout de temps, probablement au mois de février, ils ont commencé à manger des pots de bœuf. D'après les témoignages de certains éduits d'Ambourdon, qui avaient été décisés encore lorsque Deschamps de Boisebert était reparti à Québec, il avait laissé rester gauche à son lieutenant pour commander Bourdon de Dombourg. Et puis là, Bourdon dit là qu'on va manger le cuir de nos bottes. Et effectivement, on voit ça dans les documents de la série V7 où il s'est vendu des quantités énormes de pots de bœuf, même de pots de castor et de souliers. On parle de 150 ampères de souliers quand il est vendu en caniver pour des gens qui étaient statiques. C'était sûrement au menu des Acadiens et des Francométis, c'était de tous les gens de Restégauche, que ces souliers-là se retrouvaient. Donc, on les bouillait pour essayer de les ramollir, on les mastiquait, on les mangeait. Après les pots de bœuf, à la fin du mois de mars, c'est les pots de castor qui, eux, avaient été gardés pour faire la traite des pots de castor, qui étaient très demandés en France. Mais on grattait les poils, on les enlevait, on gardait la peau, on les bouillait à nouveau, on les mangeait. Donc, ils ont réussi à survivre tant que mal. Il y a eu beaucoup de morts. Mais à la fin du mois d'avril, finalement, les gens pouvaient commencer à pêcher à nouveau lorsque la glace est partie sur les eaux, sur la baie, et ainsi de suite. Ils ont pu recommencer à se faire ravitailler. On voit aussi, étant donné qu'ils avaient tout mangé leurs souliers, on voit une autre commande de 160 paires de souliers à la fin du mois d'avril, probablement pour les mettre cette fois-ci dans leurs pieds. Donc, ça a été difficile. Donc là, entre-temps, il faut dire que lorsque le gouverneur de Québec avait capitulé, juste avant, il avait eu la chance d'envoyer quelques bateaux à la faveur de la nuit, voire essayer de s'échapper, de souffler entre la plate anglaise qui était devant Québec et d'aller demander de l'aide en France. Il vaudrait demander jusqu'à 4000 soldats et plusieurs bateaux pour essayer de reprendre Québec aux Anglais. Québec était déjà aux prises avec... Québec, la France était déjà aux prises avec de gros problèmes durant la guerre qui s'évitait en Europe. Et on aurait répondu à l'émissaire de Nouveau-Dreuil que lorsque la maison est en feu, on ne regarde pas aux écuries. en référant aux colonies comme étant des écuries. Donc, étant de moindre importance, on s'occupe de la maison qui est en danger, qui était la France, la maire patrie. L'émissaire de Vaudreuil lui a répondu au moins de ne pas vous reprocher que vous parlez cheval, autrement dit que vous parlez comme quelqu'un de la Nouvelle-France qui était dans des écuries. C'était de comparer tous ces gens-là dans les colons comme des chevaux, autrement dit qu'il parlait comme eux. Donc, ça avait causé une grosse friction et ça a pris des gens pour essayer de les séparer parce que ça s'est mal passé. Mais en bout de ligne, ils vont envoyer près de, c'est cinq bateaux avec près de 400 soldats, mais il y a deux bateaux qui, les vents étaient contraires, c'était une mauvaise augure, ils ont pris beaucoup de retard parce que les vents n'étaient pas favorables pour sortir. En sortant, il y en a un qui va couler, il y en a un qui va être pris par les Anglais. Il y a finalement juste trois bateaux et 200 soldats qui vont se rendre là trop tard. Les Anglais étaient déjà dans le fleuve Saint-Goran. Il y avait Girodet qui était en charge de la flotte, de trois navires, une frégate bienfaisante, le marquis de Malose et le Macho. Il y avait le Girodet qui était en charge des 200 soldats. On est loin des 4000, que Vaudreuil voulait avoir pour reconquérir Québec. Donc, il va consulter, tout le monde se consulter, il dit, regarde, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner dans le fond de la baie des Chaleurs en attendant plus d'ordre. Ça fait que c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont capturé six bateaux. Ils avaient des lettres de marque. Ils étaient des corsaires aussi en même temps qu'ils avaient été donnés en sachant que ça pouvait les aider. Ils capturent six navires marchands. Avec ça, ils s'en vont dans le fond de la baie des Chaleurs. C'est sûr qu'au début, ça créait, comment dire, un commotion à la baie des Chaleurs. Lorsqu'ils voient ces navires-là, ils ne voient pas encore le drapeau. Mais je suis sûr que lorsqu'ils ont vu le drapeau français, c'était la réjouissance. Parce qu'après l'hiver qu'ils venaient de passer à manger des pots de bœuf, donc lorsqu'ils arrivent, tout de suite, ils vont mettre un émissaire à terre pour qu'ils aillent à pied à Montréal à partir de la baie des Chaleurs pour arrêter le vaudreuil qu'ils étaient arrivés et qu'est-ce qu'étaient les effectifs qu'ils avaient pu faire, qu'ils avaient pu apporter avec lui. Antoine de Saint-Simon va faire le voyage en, je pense, 30 ou 40 jours à travers Bois pour se rendre à Montréal. Il va revenir quasiment plus vite qu'il est parti. Mais il va revenir après un peu trop tard, malheureusement, avec des ordres de Vaudreuil. Entre-temps, il va, Géraudet et Don Jacques, qui est en charge des soldats, vont établir un premier poste militaire juste à la pointe, pas loin de la pointe d'Ona. Et puis, par la suite, ils vont même faire des fours à pain, il y avait de la farine. Ça n'a pas pris le temps que beaucoup d'Acadien vont se recouvrir autour de ce camp militaire-là pour trouver de la nourriture, pour essayer de se trouver un meilleur soutien. Et puis, ça ne va pas prendre de temps par la suite que les Britanniques vont entendre parler qu'il y a des navires de ravitaillement qui sont arrivés. Fait que tout de suite, il y a deux flottes qui sont envoyées, une de Québec, une de Louisbourg. Byron, Lord Byron, qui s'en va, pas Lord Byron, mais le capitaine Byron, le commandant Byron qui s'en va du Québec, c'est ça. Et puis, Wallace qui va commander l'autre flotte. Donc, à travers des arrêts des bateaux, et avez-vous vu les navires français? Finalement, Byron va avoir quelques indices des Mi'kmaqs de l'Ishibuktu. Donc, il y a des vues des bateaux qui s'en allaient par la baie des Chaleurs. Donc, ils se fonctionnent dans la baie des Chaleurs. Et puis, le 23 juin, il est juste à l'entrée de la baie des Chaleurs, la manière dont elle est configurée. On peut se rendre au bout, juste contre Dalouzi, la pointe de Mi'guacha. Mi'guacha, c'est là où, je ne sais pas si vous voulez, il y a plusieurs gens qui vont visiter plusieurs fossiles qui sont découverts là, et ainsi de suite, donc aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était l'entrée, je sais toujours d'ailleurs, c'est l'entrée de la rivière Estébouche, qui est au fin fond de la baie des Chaleurs. Donc, ils se sont rendus là, et puis là, il y a un bateau que Jirodard va envoyer en éclaireur. Il voit ça, il panique, il s'en va, il se prend dans la base, mais il réussit à laisser le bateau-là, et il s'en va avertir Jirodard. Les Anglais sont arrivés, les Anglais sont arrivés. Donc là, c'est le bras bas de combat. On va enlever des canons sur certains bateaux, on va les mettre sur une pointe, entre autres, parce que la baie, à partir de l'entrée de la rivière, que c'était gauche au fond de la baie, c'est juste des petits, des chenots, un chenal ici, c'est un chenal au sud, un chenal au nord, qui peuvent se rendre un peu plus creux. Mais il faut les trouver. Les Français savent où se trouvent ces chenots-là, c'est le chenal, comme on dit en français, dans notre coin. Puis, les Britanniques ne le savent pas encore, qui vont retarder leur avancée à partir de ce point-là. Entre-temps, à l'entrée du chenal, qui mène directement au village acadien, à cette pointe-là, il met des canons. Il va même couler de petits bateaux directement à l'entrée du chenal pour compliquer encore l'entrée des Britanniques. Donc, il va s'aborder de leur propre embarcation directement là dans le chenal. Il va reculer, il va dire tout le monde, allez-vous au fond, ainsi de suite. Donc là, les cinq navires, la flotte de Byron est composée de cinq gros navires. Les deux plus gros vont rester en arrière, ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a pas assez d'eau pour le tir en dos pour eux. Les trois dans le film, qui est le plus gros, vont commencer à amorcer. Ils s'aperçoivent que c'est bloqué à l'entrée, mais ils n'ont pas le choix. Ils avaient mis cette batterie de canons-là juste à l'entrée du premier chenal qui mène vers le fond de la baie. L'autre chenal va vers le sud, qui est vers le village Micmac, qui est près de la région d'Atoleville, maintenant qu'on connaît, qui est le village Ristigouche-Micmac. Donc, au début, ils ne savent pas où sont ces chenaux-là. Ils vont sonder, ils vont envoyer sonder la baie, un cordon, une grande corde avec un poids pour essayer de voir comment de tir en dos. Ça va prendre du temps. Ils vont s'enliser dans la boue. Donc, l'armée ou la flotte Giraudet et Danjac ne vont pas profiter malheureusement de ces occasions-là où la flotte va s'enliser à multiples reprises et que le bateau est figé là. Est-ce qu'on peut parler d'inexpérience? Est-ce qu'on peut parler de manque d'audace? Et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas bon. Au bout de ligne, ils vont détruire la batterie de canons. Ils vont réussir à passer. Ils s'en vont. Puis finalement, la bataille, eux, après, ils arrivent le 23 juin. La grosse bataille, à proprement parler, va se passer une journée, le 8 juillet. Et puis là, mais il va simplement, il va débarquer au camp militaire. On parle de la Petite Rochelle, qui était le village acadien, mais il semblerait que lorsqu'on regarde ça, lorsque de près, que le village qui s'est effectivement détruit, ce n'est pas le village des Acadiens, c'est le camp militaire qui aurait pris le nom de Petite Rochelle. D'ailleurs, il n'y a pas d'archives françaises qui mentionnent le nom de Petite Rochelle à ce moment-là. Le seul mention à la Petite Rochelle, ce fameux village-là, de survivants acadiens, se retrouve dans, peut être vu dans un journal américain, en fait, dans un article anglais. Donc, ça, c'est un peu, je parle un peu du mythe de la Petite Rochelle à ce moment-là. Donc, ils vont essayer de brûler, ils vont essayer de débarquer au village acadien. Ils ne pourront pas. Il y a une milice franco-métis et acadienne et malécite et micmac sur la côte qui repoussent les embarcations, qui essayent de débarquer. Finalement, ils vont réussir à couler les trois navires, le macho, le marquis de Malose et le bienfaisant. Ils en brûlent un. Il va y avoir des pertes d'hommes des deux côtés, surtout des Anglais. Il y a même des soldats britanniques, lorsqu'ils ont su qu'il y avait un bateau qui coulait avec du brindé, ils vont essayer d'aller s'en chercher. Il y en a qui vont mourir dans le feu. Donc, des fois, l'alcool a été un bien méchant, un bien sûr de leur côté. Donc, finalement, le 8 juillet, ils se retirent, disant, OK, on a fait ce qu'on devait faire, puis on s'en va. Donc là, ils vont retourner. En retournant, ils vont, la flotte de Byron rencontre, la flotte qui était partie de Louisbourg, de Wallace. Eux sondaient encore la baie, puis ils avaient aussi probablement eu les mêmes rumeurs que Byron avait eus, mais c'était juste un peu en retard. Fait que là, lorsqu'ils se rendent compte, ils disent, tu n'as pas besoin de te rendre là, on a fait de la job, tout est beau. Et nous, la flotte de Wallace, on avait envoyé des gens à la côte, ils ont vu qu'à Paspebiac, ils étaient juste en face de Paspebiac. Ça, c'est quelque chose que j'avais découvert qu'il n'y a aucun livre d'histoire qui en parle, mais effectivement, après la bataille de Rusty-Bouche, il n'y a pas de pêcherie à Paspebiac. Fait que ça, cette grosse bataille-là se termine à ce moment-là et ils se retirent et retournent à Louisbourg. Là, les gens sont encore bien mal pris et tout ça, mais au moins, ils n'ont pas tous brûlés les vives. Une bonne partie a été retirée des bateaux et a été cachée dans les caches dans le fond de la baie, dans le fond de la rivière Resty-Bouche. Ça va leur permettre de passer un bien meilleur hiver qu'ils avaient passés l'hiver précédent. Encore là, ça, c'était au mois de juillet. Le restant du mois de juillet et août et septembre, encore d'autres, là, la piraterie et les corsaires vont encore ravitailler les magasins de Resty-Bouche et des environs. Et puis, ça va se poursuivre comme ça. Donc, il y a eu entre autres trois voyages de corsaires qui est effectivement mentionnés par l'écrivain du roi Basagier Aristé-Bouche et donc, deux qui étaient faits par des capitaines des autres bateaux français qui étaient arrivés mais un qui était vraiment formé d'acadiens qui sont mentionnés comme tels sur lesquels il y avait probablement aussi les franco-métistes. Donc, ça, c'était les... Ils ne mentionnent probablement pas non plus les expéditions corsaires ou les expéditions pirates, pardon, qui étaient plutôt illégales, mais il y a une légende qui est partie de là aussi que pour la fondation de villages auprès de Caraquette qui s'appelle Saint-Simon-de-Caraquette que c'était le charlement de Saint-Simon qui avait apporté la nouvelle de l'arrivée de la flotte française à Vaudreuil aurait pris en charge un de ces voyages corsaires-là et ils auraient été pourchassés par des Anglais plus tard au mois d'octobre de cette novembre-là de 1760. Ils auraient échoué dans la baie qui est aujourd'hui appelée la baie de Saint-Simon en s'en donnant. C'est plus ou moins vague. C'est une autre qui a dit c'est plutôt le capitaine et d'autres c'était le navire pirate qui était appelé Saint-Simon mais au bout de ligne je pense que c'était plutôt le navire qui avait été appelé Saint-Simon parce que Saint-Simon ne sera pas là. Il va être plus tard qu'est-ce qui arrive plus tard à ce moment-là vers la fin de l'année. Montréal va capituler. Je pense que c'est le 8 septembre 1760 et puis là c'est la fin de la voie de France. Il reste juste resté gauche qui ne sait pas que la Nouvelle-France est perdue que Montréal a capitulé. Fait que là quelques semaines plus tard je crois que c'est le 23 septembre il va y avoir un convoi britannique qui va être envoyé à la restée du gauche pour leur annoncer que c'est fini rendez les arbres. Fait que là en rentrant dans la baie au mois d'octobre cette flotte-là anglaise-là rencontre quelques embarcations de Danjac et ces hommes qui retournent en France eux aussi. Après les Britanniques vont les pourchasser un petit bout de temps et puis après ça ils vont dire ok ils retournent resté gauche avec eux ils leur annoncent la capitulation ça leur prend quelques semaines ils font un recensement de la population à ce moment-là qui est très utile pour nous qui recherchent les ancêtres et finalement ils rendent des armes et tout le monde va être déporté en grande partie on parle juste des militaires et s'il ne faut pas les Acadiens à proprement parler du moins très peu qui vont retourner en France. Donc là à nouveau les vies vont être distribuées tout de même aux Acadiens et Franco-Methys et Malessy et Mekma qui sont là ils ont au moins la bonté de faire ça et puis donc ils vont passer quand même l'hiver 1760 1761 en très bon terme en très bon terme c'est-à-dire avec des magasins relativement bien nantis donc en 1761 là on commence à regarder c'est là qu'on retrouve aussi les débuts avec les historiques les traces qu'ont laissé les Britanniques mais aussi les Français Basagé entre autres qui parle des recensements il distingue entre les Acadiens et les Franco-Normands qui demeurent à Gaspé à Paspebiac qui les regroupe dans ce coin-là à Port-Daniel et ainsi de suite il les distingue dans son recensement des Acadiens qui sont réfugiés à Estégouche qui sont à Caraquette et qui sont à Chupagane qui est Bathurst aujourd'hui donc on commence à avoir une distinction entre les deux ici c'est là que les deux populations sont mis un peu plus en relief même en 1761 ça continue lorsque qu'est-ce qui va arriver c'est qu'il va y avoir des frictions entre les communautés qui restent en arrière entre autres entre les Acadiens et les Mi'kmaq donc le chef Jean Glow va se plaindre celui qui dirige le Fort Cumberland qui est l'ancien Fort Beau-Séjour Roderick McKenzie le capitaine britannique que les Acadiens ont tout pris leur vif et qu'ils l'ont même qu'ils l'auraient battu et ainsi de suite pour Sacrabeau donc il leur dit aussi que les Acadiens construisent de nouveaux bateaux pour faire encore de la piraterie donc ça ça va faire qu'en sorte qu'au mois de septembre 1761 il va y avoir une flotte qui va être envoyée de la Nouvelle-Écosse entre temps avant que cette flotte là arrive il faut préciser qu'on est encore en temps de guerre Belcher qui est le gouverneur de la Nouvelle-Écosse qui à ce moment-là n'est simplement que la Nouvelle-Écosse péninsulaire c'est sans le Cap-Breton et c'est sans l'île du Prince-Édouard et c'est sans le Nouveau-Brunswick pour l'instant ça oui c'est au même des Britanniques mais l'autorité sur ce nouveau territoire là n'a pas été officiellement transférée au gouverneur de la Nouvelle-Écosse Belcher dans sa tête lui il pense que ça fait longtemps que les Britanniques clament que ce territoire là est fait partie de l'Acadie donc ça devrait être moi qui devrais être en autorité donc là il va y avoir entre le gouverneur de Québec et Murray de James Murray et lui il va y avoir peu de communication qui fait en sorte que l'un pense qu'il y a en autorité sur la baie et l'autre donc ça va poser beaucoup de confusion on est arrivé à la fin de l'émission je vous remercie beaucoup l'encadré pour participer à ces affaires H88.1 on se reparle merci beaucoup merci à la prochaine Sous-titrage ST' 501